Peut-on vivre sans État ? Pierre Clastres contre Marx et Louis Althusser Dans les deux premiers podcasts, nous avions vu comment Pierre Clastres ne se limitait pas seulement dans la société contre l'État à décrire le fonctionnement des sociétés sans État. Plus précisément, il s'agissait pour lui de déconstruire un certain nombre de nos présupposés inconscients en nous montrant que le pouvoir politique ne se réduit pas au pouvoir coercitif qu'exerce l'État. Dans ce dernier podcast, nous vous proposons de découvrir comment l'enquête ethnologique de Pierre Clastres lui permet finalement de remettre en cause la valeur de la conception marxiste de l'État. Selon Pierre Clastres, et contre le marxisme, il est erroné de vouloir découvrir dans l'économie l'origine de l'État. C'est le pouvoir politique lui-même qui est déterminant. Bonjour à tous, bonjour Alexis, bonjour. Alors c'est la troisième partie de ce podcast sur l'œuvre de Pierre Clastres, une de ses œuvres majeures, la société contre l'État. Donc merci à vous de nous suivre. Comme d'habitude, les petites habitudes ne doivent pas se perdre. Merci de nous mettre un petit pouce bleu. Merci à vous de vous abonner si ce n'est pas fait. Merci à ceux qui se sont abonnés. Et puis vous pouvez nous soutenir, nous soutenir sur Tipeee. Les liens sont en description. Alexis, c'est à toi. Oui, alors en effet, dans les deux derniers podcasts, nous avons envisagé comment le texte de Pierre Clastres, « La société contre l'État », visait en réalité non seulement à décrire le fonctionnement des sociétés sans État, mais également et surtout à déconstruire certains de nos préjugés les plus tenaces quant à l'État. En d'autres termes, l'État, nous dit Pierre Clastres, ne doit pas être considéré comme le terme, comme la fin de l'histoire, la fin d'un processus historique ou encore l'étape dernière que chaque société devrait atteindre pour pouvoir se réaliser pleinement et totalement. Cet évolutionnisme, à dire vrai, est toujours solidaire d'un certain ethnocentrisme. Cela nous permet de comprendre, par là même, que le pouvoir politique n'est nullement absent dans les sociétés sans État, absence d'État qui caractérise les sociétés dites primitives. Seulement, le pouvoir politique ne se réduit nullement au pouvoir coercitif, au pouvoir de contrainte qu'exerce l'État sur la société par l'intermédiaire de l'Ouhr. L'État et son pouvoir de contrainte, ses relations de commandement-obéissance, ne sont en réalité qu'une des formes que peut prendre et que prend la politique. L'État et son pouvoir coercitif n'épuisent en rien donc la notion de politique. Ainsi, le travail de Pierre Clastres est un travail de décentrement, un travail d'écart pour nous faire prendre conscience de la relativité, non seulement de nos catégories de pensée, mais également de nos institutions, de l'organisation de nos sociétés. La société contre l'État est véritablement un texte très riche, tant Pierre Clastres, finalement, ne se limite pas à une simple description ethnographique des sociétés sans État. Ainsi, dans le dernier chapitre, on peut voir toute une discussion que Pierre Clastres mène contre les concepts de Marx. En d'autres termes, son travail ethnographique l'amène à relativiser l'universalité de la conception marxiste de l'État, une conception prétendument éternelle. C'est cette discussion, donc, que je voudrais aujourd'hui aborder dans ce dernier podcast. Mais avant d'entrer dans le détail de cette discussion, il nous faut revenir, bien sûr, sur la conception marxiste de l'État. Au XIXe siècle, Marx et Engels ont montré que l'État moderne, dans son principe même, est un système d'oppression. L'État tel que nous le connaissons n'est véritablement avec l'avènement du mode de production capitaliste et à division de la société en classe. Pour comprendre ce point, nous nous inspirerons des analyses du philosophe marxiste Louis Althusser que l'on retrouve dans Lire le Capital et pour Marx. En quel sens, donc, peut-on dire que l'État moderne constitue un système d'oppression ? Il faut, selon Althusser, commentateur de Marx dans les années 1960, comprendre que, pour Marx, l'État moderne bourgeois est en relation avec le mode de production dominant capitaliste. L'État est en dernière instance déterminé par le mode de production. Pour employer les termes d'Altusser, la superstructure qu'est l'État est déterminée en dernière instance par l'infrastructure qu'est l'économie, le mode de production. Procédons pas à pas, donc, et définissons tout d'abord ce qu'est un mode de production selon Marx. Un mode de production renvoie à la manière dont les hommes produisent leurs conditions d'existence, c'est-à-dire les biens nécessaires à la vie, tels que l'alimentation, les vêtements, etc. C'est le mode d'action de l'homme sur la nature pour produire ses biens. Notons que les modes de production varient dans l'histoire et dans le temps. Mais, en tout cas, un mode de production est constitué de deux éléments. D'une part, les forces de production. Et parmi ces forces de production, nous retrouvons plusieurs choses. Les instruments nécessaires à la production, les machines, l'électricité, les hommes qui les manient et qui travaillent également, l'expérience de la production et les habitudes de travail. Le deuxième élément constitutif du mode de production, ce sont les rapports de production. Il s'agit des rapports que les hommes entretiennent dans le processus de production. Marx écrit dans son ouvrage Travail salarié et capital, je cite, « Pour produire, ils, c'est-à-dire les hommes, entrent en relation et en rapport déterminé les uns avec les autres. Et ce n'est que dans les limites de cette relation et de ces rapports que s'établit leur action sur la nature, que se fait la production. » Fin de citation. Plus précisément, les rapports de production renvoient aux formes économiques de la production et de la répartition des produits de la production. Ainsi, dans le mode de production capitaliste, nous devons distinguer les propriétaires capitalistes qui détiennent la propriété privée des moyens de production, d'une part, et les prolétaires, d'autre part, qui vendent leur force de travail aux propriétaires capitalistes en produisant pour eux dans leurs unités de production. Les prolétaires sont en outre exploités car le salaire qu'ils reçoivent pour le travail accompli ne correspond pas à la valeur de ce qu'ils produisent. On retrouve là, donc, la notion de travail aliéné et la notion d'extorption de la plus-value qui définissent l'exploitation des prolétaires dans le mode de production capitaliste, selon Marx. Alors, expliquons ces deux notions essentielles, le travail aliéné puis la plus-value. Le travail aliéné, tout d'abord. Marx développe cette théorie notamment dans les manuscrits de 1844. Nous devons comprendre que le capitalisme, selon Marx, inaugure et instaure un système bien particulier par le fait qu'il y a désormais des hommes qui possèdent les moyens de production et ceux qui ne les possèdent pas. Une véritable scission s'installe entre d'un côté les capitalistes qui disposent des moyens de production et d'échange et de l'autre côté ceux qui en sont privés. Dès lors, comme ces individus ne possèdent plus aucun moyen de production, ils n'ont pas d'autre solution pour assurer leur survie, pour assurer leur conservation que de se vendre eux-mêmes. C'est-à-dire qu'ils vont vendre leur force de travail, leur force de travail qui va donc équivaloir à un produit. Là où dans le travail dit générique, selon Marx, chacun produisait pour tous et n'échangait que des produits et donc des marchandises, ce qui s'échange désormais, c'est le travailleur lui-même qui est devenu une marchandise. Sa force de travail est une marchandise. Et donc, le travail, libérateur selon Marx dans son essence même, est donc réduit au rang de simple marchandise qui a un prix. Voilà pour la notion de travail aliéné. passons maintenant au mécanisme d'extorsion de la plus-value. La plus-value, c'est tout simplement la différence entre la quantité de valeur d'un produit, d'une marchandise, et la quantité de valeur de la force de travail nécessaire à la production de cette marchandise. En d'autres termes, le salaire que reçoit le travailleur n'est pas l'équivalent de sa participation dans la production, mais uniquement ce qui lui est nécessaire pour reproduire sa force de travail, qu'il s'agisse de l'alimentation, des vêtements, de l'habitat, etc. Le détenteur du capital achète donc la force de travail à une valeur inférieure à la valeur du travail total effectué. Nous venons donc d'expliquer ce qu'était un mode de production et ce qui caractérisait en propre, selon Marx, le mode de production capitaliste. Venons d'expliquer cela à grands traits. Mais quel est le lien alors entre ce mode de production et l'État ? L'État est déterminé en dernière instance par les rapports économiques, nous dit Marx, de production du mode de production capitaliste. Cela signifie d'abord, d'un point de vue général, que les institutions étatiques procèdent de la vie matérielle des individus, c'est-à-dire que ces institutions procèdent des conditions de production des biens qui leur sont nécessaires. Plus précisément, l'État est un moyen aux mains de la classe dominante des propriétaires capitalistes pour faire prévaloir leurs intérêts propres en tant qu'ils constituent une classe sociale spécifique. Marx et Engels écrivent dans l'idéologie allemande, je cite, « L'État est donc la forme par laquelle les individus d'une classe dominante font valoir leurs intérêts communs. » Mais comment faire prévaloir des intérêts d'une classe spécifique grâce et par l'État ? Marx et Engels, toujours dans l'idéologie allemande, écrivent, je cite, « Du seul fait qu'elle est une classe et non plus un ordre, la bourgeoisie est contrainte de s'organiser sur le plan national et non plus sur le plan local et de donner une forme universelle à ses intérêts communs. L'État n'est pas autre chose que la forme d'organisation que les bourgeois se donnent par nécessité pour garantir réciproquement leurs propriétés et leurs intérêts tant à l'extérieur qu'à l'intérieur. » Fin de citation. Qu'est-ce que veulent dire dans ce passage Marx et Engels ? Eh bien, tout simplement, l'État, qui doit agir théoriquement en vue du bien commun, de l'intérêt général commun à tous, n'agit en fait que pour satisfaire les intérêts de la bourgeoisie capitaliste détentrice des moyens de production. Ce qui est présenté comme étant l'intérêt général en vue duquel les lois sont élaborées, visent en réalité à renforcer les intérêts particuliers de la bourgeoisie. Autrement dit, l'intérêt privé est travesti et présenté comme l'intérêt général. La promotion de cet intérêt particulier passe notamment par la loi qui favorise les propriétaires capitalistes sous des apparences d'universalité. l'état moderne a donc pour fonction de consolider la domination d'une classe sociale sur l'autre selon Marx. Alors, que peut-on retenir de cette théorie marxiste de l'état ? D'une part, Marx et Engels s'opposent totalement à la philosophie politique d'un penseur comme Hobbes par exemple au XVIIe siècle. En effet, contrairement à Hobbes, Marx n'établit pas ce que doit être un état au pouvoir politique légitime, mais ce qu'est en fait l'état dans l'histoire. D'autre part, l'état moderne, tel qu'il a existé et existe encore selon Marx, ne vise pas la liberté et la concorde des individus. Il est au contraire l'instrument par lequel une classe sociale cherche à asseoir sa domination sur une autre classe sociale. Aussi, l'état instort-il en quelque sorte une domination légalisée et institutionnalisée par la loi donc d'une classe sociale sur l'autre ? Marx et Engels insistent donc sur la fonction instrumentale de l'état. De fait, considérer l'état dans une perspective instrumentale par rapport au mode de production nous mène à chercher l'origine de l'état finalement dans la division du travail, division inégalitaire qui oppose des exploités à des exploiteurs. D'ailleurs, Engels, le collègue de Marx, écrit dans son ouvrage « L'origine de la famille, de la propriété privée et de l'état » je cite « La société qui réorganisera la production sur la base d'une association libre et égalitaire des producteurs relèguera toute la machine de l'état où sera dorénavant sa place au musée des antiquités à côté du roué et de la hache de bronze. » Fin de citation. Sortir du capitalisme c'est donc sortir d'une société divisée en classe. L'état y devient donc superflu. Une société fondée sur une libre association s'avère possible. Or, c'est sur ce point précisément que Pierre Clastres s'oppose au marxisme. L'exemple des sociétés sans état, des sociétés contre l'état, le conduit à réfuter la place prépondérante de la structure économique dans l'état. En d'autres termes, selon Pierre Clastres, ce n'est pas l'économie qui détermine la politique et l'état. Comme nous l'avons vu, en effet, dans les sociétés dites primitives, sociétés sans état et contre l'état, l'activité de production est strictement proportionnée et limitée à la satisfaction des besoins naturels des individus. Il n'y a donc pas de surplus ni de surtravail, il n'y a pas de surproduction qu'on écoulerait par la suite sur un marché concurrentiel. Les individus ne cherchent pas à avoir davantage. Pierre Clastres écrit, je cite, dans la société primitive, société par essence égalitaire, les hommes sont maîtres de leur activité, maîtres de la circulation des produits de cette activité. Ils n'agissent que pour eux-mêmes, quand bien même la loi d'échange des biens médiatise le rapport direct de l'homme à son produit. Fin de citation. Certes, nous dit Pierre Clastres, les hommes échangent dans les sociétés primitives, mais cet échange est fondamentalement égalitaire. En d'autres termes, on ne retrouve pas du tout le phénomène du travail aliéné. Les hommes échangent leurs produits entre eux et non pas leur force de travail, car ils sont dépourvus des moyens de production, alors que d'autres en seraient pourvus. Il n'y a pas non plus de mécanisme de la plus-value. Dans les tribus primitives, les individus travaillent uniquement pour vivre et non pas pour faire vivre ceux qui ne travaillent pas, leur maître, par rapport auquel ils seraient liés par une dette. Il n'y a donc pas d'individus qui possèdent des moyens de production et d'autres qui n'en possèdent pas. On ne peut donc pas parler de l'économie comme d'une sphère autonome. L'économie est strictement limitée par ce dont les individus ont besoin pour vivre. Ils ne veulent pas renoncer aux loisirs, ils veulent conserver leur refus du travail pour ne pas être engloutis dans une activité de production qui engendrerait du surplus. Dès lors, une analyse de type marxiste, typiquement marxiste, expliquerait alors l'apparition de l'État dans ses sociétés primitives ou du moins d'un embryon d'État lorsque l'économie parvient à devenir une sphère autonome, c'est-à-dire lorsque la société se divise en classes sociales, les unes exploitées, les autres exploitent et lorsqu'un surplus de marchandises est produit. L'État, selon la conception instrumentale du marxisme, devrait permettre aux exploiteurs de conserver leur pouvoir, de conserver et d'assurer leur domination sur les exploités. Mais cela ne tient pas, selon Pierre Clastres. Si d'une société foncièrement égalitaire, on passe à une société inégalitaire dans laquelle des exploiteurs parviennent à imposer une domination économique à des exploités, cela suppose alors, au préalable, l'exercice de la force, l'exercice de la contrainte, l'exercice de la coercition. En d'autres termes, pour que des rapports économiques inégalitaires soient institués, il faut qu'une partie de la société vides primitives prennent le pouvoir sur l'autre partie de cette société. Et de fait, le rapport de pouvoir, la contrainte, est au service de la mise en place d'une économie autonome marquée par l'inégalité. Et à quoi alors servirait l'État ensuite ? En effet, le pouvoir de contraindre de l'État se trouve déjà présent dans cette imposition, dans l'imposition de cette contrainte. La question est bien plutôt la suivante qui se pose alors. Comment expliquer que, depuis l'intérieur d'une société primitive, foncièrement égalitaire, foncièrement contre l'État et contre tout rapport de pouvoir coercitif, qui s'organise contre l'émergence d'un État, comment comprendre alors que certains de ses membres puissent parvenir à prendre le pouvoir et à exercer une contrainte sur les autres ? Cette contrainte, rappelons-le, est nécessaire pour instaurer des rapports économiques inégalitaires. Pierre Clastres écrit à ce sujet, je cite, « Ce que l'on sait maintenant, des sociétés primitives ne permet plus de rechercher au niveau de l'économique l'origine du politique. Ce n'est pas sur ce sol-là que s'enracine l'arbre généalogique de l'État. Il n'y a rien dans le fonctionnement économique d'une société primitive, d'une société sans État, rien qui permette l'introduction de la différence entre plus riche et plus pauvre, car personne n'y éprouve le désir baroque de faire, posséder, paraître plus que son voisin. » Fin de citation. En d'autres termes, parce que les individus dans les sociétés primitives se limitent à produire ce dont ils ont besoin, nous ne retrouvons pas ce désir d'avoir plus, d'avoir davantage, qui mènerait ainsi à l'exploitation de certains sur les autres. C'est pourquoi, à plusieurs reprises, Pierre Clastres nous dit que finalement, c'est toujours la politique, c'est toujours ce pouvoir de contrainte qui prime sur l'économie. L'économie, la structure économique, ne permet pas de rendre compte de la présence ou de l'absence de l'État. Il écrit, Pierre Clastres, je cite, « C'est donc bien la coupure politique qui est décisive et non le changement économique. La véritable révolution dans la proto-histoire de l'humanité, ce n'est pas celle du néolithique, puisqu'elle peut très bien laisser intact l'ancienne organisation sociale, c'est la révolution politique. C'est cette apparition mystérieuse, irréversible, mortelle pour les sociétés primitives, ce que nous connaissons sous le nom d'État. » Fin de citation. C'est pourquoi l'infrastructure n'est pas l'économie, selon Pierre Clastres, mais bien la politique et la superstructure et quant à elle, ou devient, selon Pierre Clastres, l'économie. Autrement dit, de son enquête ethnologique, Pierre Clastres nous montre qu'il faut se détacher d'une conception purement instrumentale de l'État, comme c'est le cas dans le marxisme. Les rapports économiques de domination supposent toujours, à leur base, un pouvoir politique coercitif à même de rendre des individus susceptibles d'exploiter leurs semblables. De fait, le détour par l'ethnologie permet à Pierre Clastres d'invalider les catégories d'analyse marxiste. Ce qu'il reste finalement à expliquer, c'est ceci, d'où vient ce pouvoir coercitif qu'exerce l'État ? Comment le pouvoir politique peut-il devenir coercitif ? Et Pierre Clastres ne répond pas à cette question. Ce n'est pas son sujet. Au contraire, et de manière tout à fait positive, il s'attache plutôt, dans son ouvrage, à nous montrer quelles sont les conditions qui empêchent l'émergence de l'État dans les sociétés dites primitives, des sociétés contre l'État. Merci Alexis. Je t'en prie. On se retrouve la semaine prochaine. Oui, tout à fait. Mardi, logiquement ? Oui, tout à fait. Est-ce que tu... Je ne sais pas encore sur quoi je vais plancher. D'accord, très bien. Si la communauté a des commentaires, enfin des suggestions, elle peut les laisser en commentaire. Exactement. Très bonne remarque. Si vous avez des suggestions à nous faire, n'hésitez pas d'ailleurs. On est toujours preneurs. On pourra peut-être justement essayer de répondre à la question de savoir comment le pouvoir politique peut être coercitif. Oui. Pour être intéressant. Voilà. En tout cas, nous vous encourageons à nous mettre un petit pouce bleu. Ça nous aide à faire monter la chaîne. Et puis, à vous abonner, à nous faire connaître et à nous soutenir si vous le souhaitez sur Tipeee. Les liens sont en description. On se retrouve très bientôt. Merci à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada